Tu veux boxer et tu veux te muscler mais tu ne sais pas comment faire les deux en même temps ? Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu repartiras avec les idées plus claires pour résoudre ce problème. Avant d'aller plus loin si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, ce serait cool de ta part. Le problème est que la majorité des gens que j'ai pu croiser en salle avant ont envie de faire les deux, donc se muscler et progresser en boxe, mais n'hésite pas dans la manière d'imbriquer l'un et l'autre dans leur pratique. Avant de savoir comment gérer tes entraînements de boxe et tes entraînements muscu, il est important de déterminer ton objectif principal. Et c'est très simple, si tu ne sais pas quel est ton objectif principal, tu ne sauras pas quoi faire. On peut établir trois objectifs différents. Un focus sur l'esthétique, un focus sur la boxe, un focus équilibré entre les deux. Si tu veux prendre un maximum de masse musculaire, ton focus sera sur l'esthétique. Si tu veux devenir le meilleur boxeur possible, ton focus sera sur la boxe. Si tu veux optimiser les deux en développant un beau corps et en apprenant à boxer, ton focus sera de déterminer un équilibre entre les deux. Maintenant rentrons directement dans le vif du sujet. Parlons d'abord du focus sur l'esthétique et sur comment tu devrais t'organiser. Ton programme d'entraînement devra être axé principalement sur la prise de masse musculaire, ce qui fait que la majorité de tes entraînements seront axés musculation. Généralement ceux qui cherchent à optimiser la prise de masse musculaire, en objectif principal, vont principalement utiliser la boxe comme forme de cardio. En fonction de ta fréquence d'entraînement, que tu ailles 3, 4 ou 5 fois par semaine t'entraîner, tes sessions boxe seront placées à des moments clés, pour qu'elles soient le plus profitables possible. Si par exemple tu effectues un bro split avec un muscle par jour, du lundi au vendredi, tu pourrais faire soit ta session boxe un jour jambes, comme échauffement, ou un jour dos, mais tu le feras en début d'entraînement. Tu peux également placer ta session d'entraînement un jour off. Par exemple un jour où tu vas courir, si tu cours. Si tu fais un push-pull leg, fais tes sessions soit avant les sessions push, mais ça devrait être léger pour pas compromettre ta session push, soit en échauffement des sessions leg. Évite également de faire ta session boxe après une grosse session pull, ou une session biceps. Car boxer avec des grosses courbatures ou biceps, quand tu dois les étendre au maximum en envoyant tes poings, n'est pas très agréable et ça va dégrader la qualité de ta session. Si tu as besoin d'aide pour créer un programme d'entraînement sur mesure par rapport à tes besoins, n'hésite pas à réserver un appel visio gratuit. On verra comment je peux t'aider. Le lien est dans la description. On est d'accord, ce que je viens de t'expliquer n'est pas le plus optimal, mais dans ce cas de figure, la boxe n'est pas censée être ta priorité. Maintenant, si la boxe est ta priorité absolue, alors tu partirais sur un focus purement boxe. Tes entraînements en boxe seront beaucoup plus intenses que tes entraînements muscu. Ta priorité sera d'améliorer ta technique, ton endurance et ton agilité. Ta force et ta vitesse seront secondaires si tu ne maîtrises pas encore la technique à la perfection. Si tu es débutant en boxe ou intermédiaire, et que tu veux progresser un maximum en boxe, l'idée est de te concentrer à affiner tes techniques, à mettre les gants, donc à faire beaucoup de sparring, et surtout à apprendre à bien gérer ton stress. Néanmoins, tu ne dois quand même pas négliger la partie musculation. Alors comment organiser ta semaine ? Tu pourrais boxer 3 à 5 fois par semaine, en mettant le jour sparring soit le premier jour de la semaine, soit le dernier jour de la semaine. Quand je parle de semaine, je parle de ta semaine d'entraînement. Si tu veux faire de la compétition et que tu débutes en compétition, tu peux rajouter des circuits training en début de session en guise d'échauffement. C'est donc l'exact opposé de celui qui a la musculation comme priorité. Il faut donc absolument que tes circuits training ne soient pas trop violents avant ton entraînement, sinon ça va dégrader ta session. Ce qu'on recherche absolument, c'est la qualité de la session d'entraînement qu'on va effectuer. Donc tu peux faire tout ce qui est pliométrie et exercice musculaire orienté boxe. Par exemple, tu fais 200 pompes, 100 traction, 250 squats. Avant de commencer, ton entraînement de boxe est totalement contre-productif. Tu vas être complètement cramé. La qualité de ton entraînement de boxe va être moindre. Tu pourras moins te concentrer sur la qualité de tes mouvements, de tes déplacements, de tes coups, etc. Mais tu peux par exemple faire des exercices type burpees, eco-bike, des exercices à l'échelle, des exercices à l'élastique, et plein d'autres encore. Ta priorité absolue quand tu te focus uniquement sur la boxe, c'est la qualité de ta session de boxe. Tu vas plutôt chercher à être le plus fort possible, au poids le plus bas possible que tu puisses maintenir. Étant donné que la boxe est un sport qui consomme énormément de calories, c'est assez facile de rester sec tant que tu gères ta nutrition et que tu maintiens ta routine d'entraînement sur le long terme. Et maintenant, si tu veux prendre du muscle et boxer fréquemment, comment tu devrais t'y prendre ? C'est là qu'on arrive au focus hybride. Généralement, ceux qui vont faire ça, ce seront les boxeurs amateurs élites ou alors les boxeurs pros. Ceux qui maîtrisent déjà les rudiments de la boxe. Ils maîtrisent la technique et ils ont déjà de l'expérience. Ce qui fait qu'ils peuvent se permettre d'aller chercher à améliorer leur force, leur vitesse et leur puissance. Par contre, il y a quand même une chose qui va les différencier des sportifs qui cherchent un équilibre. Ce sera leur volume d'entraînement. Ils vont généralement s'entraîner deux fois par jour. Ce qui fait que c'est plus facile pour eux de planifier une semaine d'entraînement. Après tout, ça reste leur travail. La majorité des gens qui s'entraînent ont des obligations. Une famille, un travail et ils ne peuvent pas se permettre de s'entraîner deux fois par jour. Alors à ce moment-là, quelle serait la meilleure manière de continuer à progresser aussi bien musculairement que pugilistiquement ? C'est-à-dire s'améliorer en boxe. L'approche la plus simple serait de diviser ta semaine en deux à trois entraînements de boxe couplés à deux à trois entraînements de muscu. De nouveau, en fonction de ton objectif principal. Que tu veuilles tendre plus vers la force, plus vers l'explosivité, vers la puissance, vers la vitesse, vers le sparring, vers la technique en boxe, vers le travail aux palettes, vers le travail au sac, etc. Tu pourrais par exemple faire lundi boxe, mardi haut du corps, mercredi boxe, jeudi bas du corps, vendredi boxe, samedi full body ou cardio et dimanche repos. Tu peux même placer un push-pull leg par exemple. La seule différence avec le focus pur muscu est que tu devras effectuer ton volume d'entraînement en un seul entraînement musculaire. Et ton système nerveux pourrait vite être surchargé si c'est mal programmé. De nouveau, ce qui va faire que tout se passe bien est que tu arrives à récupérer suffisamment entre les entraînements pour éviter une fatigue nerveuse élevée et les risques de blessures. Voilà, j'espère avoir pu t'inspirer à trouver la bonne manière de t'entraîner pour que tu puisses combiner boxe et musculation. Par rapport à ton objectif principal. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'ai préparé un mini guide sur les 7 gardes les plus connues avec la meilleure manière de te défendre contre chacune d'entre elles. Tu peux le récupérer gratuitement en rentrant simplement ton mail en cliquant sur le lien correspondant dans la description. Sur ce, shareware, si tu as aimé, lâche-moi un pouce comme ça. C'était Wassim, que la peste soit sur toi.